Une question pour M. Boris Collineau qui habite Fondette, c'est dans l'Inde-et-Loire. Je vais vous parler d'un docteur qui s'appelait le docteur Bérillon, un docteur qui a quand même affirmé quelque chose d'assez incroyable, mais je vais enlever deux mots dans son affirmation. Vous allez devoir retrouver les deux mots manquants. Je vous cite donc le docteur Bérillon. La quantité de matière fécale produite par un est plus du double de celle d'un. Un Allemand, la quantité de matière fécale produite par un Allemand est plus du double que celle produite par un Français. C'est un connard. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. C'est un médecin professeur fou qui a écrit un livre des théories comme quoi les Allemands, c'était avant la guerre de 14-18, c'est pour ça qu'il fallait chauffer les esprits, comme quoi les Allemands produisaient plus de merde. Parce que j'étais en train de me rappeler de mon Allemand et je ne sais pas plus comment. C'était le temps où des tas de connards voulaient faire la guerre à l'Allemagne. D'ailleurs, il y avait des connards en Allemagne aussi qui voulaient faire la guerre à la France. Excellent, François-Olivier. J'ai d'ailleurs au téléphone Hubert Montaillet qui vient de publier Intox 1870-1914, la presse française délire. C'est aux éditions de Fallois. Et dans ce livre, M. Montaillet, bonjour. Un mec génial. Bonjour. Bonjour. Dans ce livre, vous prouvez vraiment que la presse de l'époque, avant la guerre 14-18, faisait tout évidemment pour qu'on se lance dans cette guerre folle et surtout pour que les jeunes Français s'engagent et partent au front le cœur vaillant. C'est bien ça ? Oh là là, hélas, je ne m'en suis pas encore remis. J'entends ça. Ça s'entend. Non, parce qu'on pouvait lire des phrases incroyables dans la presse, par exemple dans votre livre qui s'appelle donc Intox 1870-1914. On peut voir un extrait du journal L'Opinion de 1913 qui dit « La guerre, c'est un mot jeune, tout neuf. Ces jeunes gens le chargent de toute la beauté dont ils sont épris et dont la vie monotone les prive. » Vous voyez, en gros, vous allez vous amuser pendant que vous allez à la guerre, ce sera mieux. Où la guerre est vraiment régénératrice. Pire, dans un journal qui s'appelle Famille française, on dit « Faites des enfants, ce seront des munitions humaines pour demain. » Vous vous rendez compte un peu ? C'est un canon. Il faut quand même oser écrire ça. C'est tout à fait étonnant. Et le docteur Bérillon alors dans tout ça, dont j'ai cité la fameuse phrase absolument… C'est un faux furieux, mais il y en avait bien d'autres, n'est-ce pas ? Nous avions à l'époque un état-major extrêmement dangereux qui, comme je l'explique, privilégiait les armes blanches et les charges de cavalerie. Ah oui, il y a même dans un journal qui s'appelle « La science illustrée », ça aussi c'est dans votre livre, une phrase qui dit « Regardez nos belles balles actuelles, des balles si élégantes dans leur chemise nickelée qui enlèveront beaucoup de son atrocité à la guerre. » Il faut quand même oser écrire ça. C'est tout à fait stupéfiant. Ce livre est entièrement stupéfiant. J'en reste moi-même stupéfié. Eh bien écoutez… J'entends, dis à ton mari de raccrocher. Le docteur Edgar Bérillon était effectivement un type fou dingue. D'abord désespéré parce que justement il était trop âgé pour partir à la guerre en 14. Et il a décidé de mettre son savoir médical au service de la patrie. Et il s'est mis à publier des livres contre les Allemands en racontant n'importe quoi sur l'ennemi. Alors je vous donne le titre des livres qu'il a publiés. Le docteur Bérillon, il a écrit « La bromidrose fétide de la race allemande ». Il décrivait les Allemands comme étant des humains avec des oreilles encornées, des membres sans finesse, une carrure de gorille et un gros ventre. Bon, ça c'est parfois vrai. Mais quand même, c'était une autre race, une race inférieure à la nôtre selon lui. C'est bien ça, hein, M. Montaillet ? Tout à fait. On était très racistes à l'époque. Et il faisait un classement des races en fonction de l'odeur et de la longueur des intestins de chacun. Oui, et je signale dans mon livre d'ailleurs quelque chose qui, entre autres, est tout à fait étonnant. C'est ma maman qui a été infirmière bénévole dans les hôpitaux pendant la guerre de 14. qui a fait une guerre magnifique. Quand on tue son prochain, on a parfois tort. Quand on le soigne, on a toujours raison. Et ma mère m'a répété 20 fois que le Bosch sentait le cochon. J'avais beau lui expliquer que c'était absurde, que les Français, en principe, se lavaient encore moins que les Allemands à l'époque, n'est-ce pas ? Et qu'il n'y a aucune raison que le Bosch sent le cochon. Et ma mère a conservé ce préjugé jusqu'à son décès, n'est-ce pas ? Alors justement, le docteur Bérillon ajoutait, il n'y avait pas que les matières fécales, il ajoutait même que les Allemands avaient une urine beaucoup plus toxique que la nôtre. C'est pas faux. Voilà ce qu'il écrivait. L'Allemand est impuissant à amener par sa fonction rénale surmener l'élimination des éléments uriques. Ajouté à la sudation plantaire, cela fait beaucoup. Cette conception peut s'exprimer en disant que l'Allemand urine par les pieds. Vous vous rendez compte un peu quand même ? C'est absolument incroyable. Voilà qui explique que les populations d'Alsace-Lorraine se soient montrées aussi réfractaires à l'assimilation germanique, écrivait le docteur Bérillon. C'est une question d'odeur qui divise profondément la race d'indigènes et la race d'envahisseurs. Certaines expériences révèlent que le coefficient urotoxique est chez les Allemands au moins d'un quart plus élevé que chez les Français, ce qui veut dire qu'il faut 45 centimètres cubes d'urine française pour tuer un kilo de cobaye, alors qu'il n'en faut que 30 centimètres cubes pour obtenir le même résultat avec de l'urine allemande. Ça me paraît sérieux. Vous voyez les expériences, il faut imaginer les expériences derrière tout ça, parce que c'était un type qui se préprenait de la science. Il en faisait une partie, bien sûr. C'était un fou. Un fou total. Il y avait plein de fous à l'époque. Regardez Paul Deroulet, Edouard Drummond, c'était incroyable. Je voulais dire, monsieur, malgré son racisme, votre maman était très dévouée, c'était une infirmière. Oh là là, elle a fait une guerre magnifique. Je vais vous raconter une petite histoire sur une infirmière très dévouée. C'est une infirmière, elle est à l'hôpital, elle rentre dans une chambre, et elle voit un papy qui est en train de se masturber. Elle fait, bah monsieur Moulineau, vous faites quoi là ? Elle fait, oh excusez-moi, c'est parce que ça fait qu'un jour je suis tout seul, je m'ennuie. J'ai vu un truc à la télé qui m'a émoustillé. Je ne savais pas que vous alliez rentrer, je suis désolé. Elle fait, attendez, mais je vais vous aider. Elle fait, pardon, laissez-moi faire. Elle tire le drap, elle lui attrape la bite, elle lui fait une pipe d'un autre monde. Le petit vieux, il est à Disneyland. Et quand c'est fini, elle fait écoutez, merci, je ne sais pas comment vous remercier, c'est tellement gentil, ça faisait des années, merci d'avoir fait ça pour moi. Et l'infirmière fait, mais je n'ai pas fait ça pour vous, je fais ça pour moi. Comment ça pour vous ? D'écouter avec tout le travail que j'ai, je préfère encore me rincer la bouche que changer les draps. Quelle horreur ! Monsieur Montaillé, je suis désolé. Je suis toi, bravo. J'espère que Laurent Baffin ne vous a pas choqué. À 86 ans, j'en ai entendu d'autres.